Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vincent Aboubakar, qui avait été mis à la porte par son club saoudien d'Al Nasser, pour libérer une place à Cristiano Ronaldo, a retrouvé un club. Il retourne en Turquie, à Besiktas, où il a déjà évolué par deux fois, de 2016 à 2017, et de 2020 à 2021. Le Camerounais avait été poussé vers la sortie, en raison des places limitées pour les joueurs étrangers, imposées par la Fédération Saoudienne. Dans cette vidéo, il sera question de vous présenter les détails de son nouveau contrat. C'est-à-dire son salaire, la durée de ce contrat, ainsi que les avantages qu'il aura en jouant de nouveau en Europe. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes, en s'abonnant, vous êtes déjà plus de 230 abonnés, ça fait vraiment plaisir. L'objectif est d'atteindre les 500 abonnés, d'ici la fin du mois de janvier. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Poussé vers la sortie par le club saoudien d'Al Nasser pour faire de la place à Cristiano Ronaldo, l'international camerounais Vincent Aboubakar s'est trouvé un point de chute. En effet, il fait son retour à Besiktas, un an et demi après son départ d'Istanbul. Vincent Aboubakar est officiellement un aigle noir, à nouveau, a écrit Besiktas sur Twitter, actant le retour du buteur à la veille de son 31e anniversaire. Selon les informations, l'attaquant camerounais a signé un contrat de deux ans et demi, après le bilan de la visite médicale. L'attaquant camerounais, qui touchera 1,5 million d'euros pour une demi-saison, recevra 2,5 millions d'euros, plus un bonus pour les autres saisons. Ainsi, à compter du 21 janvier 2023 jusqu'à la fin de la saison 2024 à 2025, c'est un contrat de deux ans et demi. Le contrat a été signé, avec une option d'une année supplémentaire. Le joueur recevra une prime de signature nette de 1,140,000 euros et un salaire nette de 1,555,000 euros, pour la saison 2022 à 2023. En plus de cela, il bénéficie des frais de garantie nettes de 3,110,000 euros par saison, pour les saisons restantes. Ainsi, il touchera un montant net de 12,000 euros par match, en fonction de la durée et du type de compétition. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Le club saoudien a tout de même tenu à remercier Vincent Aboubakar, pour les services rendus. L'avantage qu'a Vincent Aboubakar d'évoluer dans un championnat européen, c'est qu'il va jouer dans une ligue relévée. Ainsi, il aura l'opportunité de garder une grande forme, qui lui permettra de postuler pour le ballon d'or africain. Ce qui est déjà certain, c'est que ça ne sera pas facile, car nous avons Sadio Mané, et Mohamed Salah qui enchaînent aussi de grosses performances. Cependant, tout reste possible, et seul le travail reste la clé du succès. A présent, Vincent Aboubakar sait ce qu'il doit faire. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons que l'encourager, et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Nous espérons aussi qu'il saura vite s'adapter, car lorsqu'on arrive dans un club en milieu de saison, il n'est pas toujours évident de suivre le rythme. Surtout qu'il vient d'un championnat qui a un niveau inférieur, comparé au championnat turc. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada